C'est le cas à Mont-Lévesque, dans l'Oise. La chapelle du château menace de s'écrouler. Émilie Montchaud et Gilles Bezou. La végétation a pris le dessus. Les arbres et les lières ont envahi la chapelle du château de Mont-Lévesque. L'édifice est en ruine. Aujourd'hui, il ne faut pas y entrer, c'est réellement dangereux. Vous voyez, même à l'extérieur, j'ai mis une petite ficelle qui n'est pas bien jolie, mais c'est pour signaler qu'il vaut mieux pas trop s'approcher. Je crains vraiment à tout instant que la façade bascule. Le financement des travaux, Charles-Edouard de Pont-Alba ne peut l'assumer seul. C'est l'un de ses visiteurs avertis qui lui a suggéré une idée. Chaque année, l'association Vieilles Maisons de France propose quelques monuments au financement participatif. Il a été retenu et aimerait bien atteindre les 30 000 euros. J'apprécie beaucoup cette initiative à deux titres. D'une part, parce que financièrement, ça permet de débloquer la situation. Mais surtout parce que ça m'a fait comprendre l'intérêt que des gens pouvaient porter à ce monument. Et que c'était vraiment quelque chose qui valait le coup qu'on s'en occupe, que je n'étais pas tout seul. Et ça, c'est vraiment précieux. Histoire particulière pour cette chapelle du 19e. Les éléments les plus travaillés viennent en fait de l'intérieur de l'église du Carme de Metz, qui date du 15e siècle. C'est ce qu'on appelle le style troubadour, assemblé, le moyenâgeux et le moderne. Un montage original né dans l'imagination débordante d'une ancêtre de Charles-Edouard de Pont-Alba. C'est surtout le souvenir de la personne qui l'a construite, qui était une arrière-arrière-grand-mère qui s'appelait Michaela Almonacer, qui était une Espagnole qui revenait de la Nouvelle-Orléans et qui avait des idées très modernes pour son époque. C'était une personnalité vraiment très très étonnante, qui avait la manie de construire, de faire des décors. Et c'est vraiment un souvenir de cette personne-là, pour moi, pour la famille. Deux générations sans entretien ont entamé l'édifice. Aujourd'hui, il y a urgence, c'est une partie du style troubadour qui part en miettes.